Alors, en continuant avec les algorithmes de somme, on va faire une somme plus compliquée qui fait intervenir la puissance. Après on fera une somme qui fait intervenir le factoriel. Donc on va commencer par la puissance, on va faire une somme par puissance et on va faire après une somme alternée avec des signes alternées. On va commencer par le cas le plus simple, donc on va couper ça et on essaye de le faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut calculer ici ? Donc, ce qu'on veut calculer c'est, on va calculer cette somme, on va faire ça, s égale x à la puissance 1 par exemple, x fois x à la puissance 2 plus x à la puissance 3 plus, mais jusqu'à, on va dire, le énième terme. Donc, si on prend cette somme, si on prend les termes, les termes sont des puissances, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc, x à la puissance 1, en réalité, c'est x, x à la puissance 2, x à la puissance 3, jusqu'à le énième terme. Puisque ça commence par 1, 2, 3, donc c'est x à la puissance i, x à la puissance k, et k varie de 1 jusqu'à 1. Très bien. Donc, comment on va écrire ça ? Donc, s égale la somme de x à la puissance i, on va le faire, puissance i, tel que i varie de 1 jusqu'à, jusqu'à 1 interne. Donc, c'est 1 puisqu'on commençait par 1 ici. Si on commençait par 0, on va faire n moins 1. Si on commence par 2, si on commence par 2, on va faire n plus 1. Il est essentiel que la valeur finale moins la valeur initiale plus 1, il doit être égal à le énième terme, c'est n. OK ? Donc, ici, c'est la puissance 3. Donc, ici, pour faire x à la puissance i, on va faire une astuce. Soit on utilise le logarithme, l'exponentiel, donc c'est l'exponentiel de x, c'est l'exponentiel i ln de x. Je pense que c'est ça. Ou bien ln, c'est ça, c'est l'exponentiel i ln de x. Voilà. Très bien. Soit on fait quoi ? On fait un changement de variable. On va remplacer x à la puissance i par p. Donc, on va mettre p égale x à la puissance i. Donc, du coup, la conséquence de cette supposition, c'est quoi ? C'est qu'on va avoir s égale la somme des p, tel que, bien sûr, i allant de 1 jusqu'à 1 toujours. Donc, i allant de 1 jusqu'à 1, c'est la boucle pour. Et ça, c'est la somme de p. Donc, s reçoit s plus p. C'est ça, le terme répétitif. Mais le problème ici, c'est que p égale x à la puissance i. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va initialiser p à la première valeur de p. Donc, ici, on vient ici. P reçoit x. Après, pour i, allant de 1 jusqu'à 1, c'est la boucle. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait s reçoit s plus p. Voilà. Et comme ça, on va trouver le premier terme, puisque c'est x. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut s'assurer que la prochaine fois, le p, c'est de plus x. C'est x carré. Comment passer de x à x carré ? On peut faire p reçoit x carré. Mais après aussi, il faut s'assurer que p passe de x carré vers x à la puissance 3. Donc, il nous faut une règle générale qui permet de passer d'une puissance à une puissance. Donc, la différence entre ces puissances, si on divise x2 sur x, on trouve x. Si on divise x à la puissance 3 sur x à la puissance 2, on trouve x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste ajouter ici, p reçoit p fois x. Voilà. Avec cette formule-là, on va s'assurer que, dans tous les cas, on va avoir la valeur de p. Ça, c'est la variable intermédiaire. Je vais couper ça pour calculer s ici, c'est une variable sortie. Maintenant, la différence ici, c'est que p, ici, c'est une variable intermédiaire. J'ai utilisé p juste pour calculer la puissance. Donc, je vais couper ça. Et nous avons la variable intermédiaire p. Très bien. Voilà. Donc, voici comment faire cette somme. Donc, s égale la somme de p. Voilà. S reçoit s plus ici, pardon. C'est une somme. Donc, s reçoit... Bien sûr, il ne faut pas oublier d'initialiser s à 0. C'est une somme. Il faut initialiser à 0. J'ai oublié d'initialiser. Donc, je vais couper ici, j'adapte le contenu de ce rectangle. Et voilà le résultat final. Donc, voici comment calculer cette somme de puissance. Donc, on initialise p à x, s reçoit 0, s reçoit s plus p, etc. Donc, un étudiant m'a dit, monsieur, est-ce qu'on peut commencer par le calcul de la puissance p, après on fait la somme dans l'itération. Oui, on peut faire ça. Bien sûr, on fait attention à l'initialisation de p. Donc, si on commence, si on supprime ça, on commence par p à la puissance. Donc, ici, s reçoit s plus p, pour avoir le même résultat, puisque si on le laisse comme ça, ça va venir ici x, x fois x, c'est x². Donc, on va commencer par 0 plus x². Pour avoir un x, il suffit d'initialiser ici p à 1. Et comme ça, en initialisant x, p à 1, 1 fois x, c'est x, après 0 plus x, on va trouver x pour la première écrime. La prochaine fois, x fois x, c'est x², x plus x², on va trouver les deux sommes de première institution. Donc, les deux solutions sont correctes. Soit celle-là, soit celle-là, c'est la même solution au même problème. Donc, j'espère bien que c'est clair. Dans la prochaine vidéo, on va faire la somme alternée. C'est-à-dire, on va faire ici x, moins, plus, moins, plus. Donc, le signe, il sera alterné. Donc, je vous dis bon courage et travaillez.